Comment trouver son alignement ? Comment identifier les personnes, les bonnes personnes qu'on souhaite aider avec son offre de coaching ? Je te parle de tout ça juste après le jingle. Je vois énormément de personnes qui flippent en fait par rapport à ça, qui n'arrivent pas à trouver leur alignement. Je vois beaucoup de personnes qui, et ça, ça me rend très triste, des personnes qui bouclent littéralement en fait par rapport à ça, qui restent bloqués depuis, ça peut faire des mois, voire même des années. Dans ce mode en fait, ce mode je veux trouver mon alignement réel avec la personne que je veux aider, etc. Donc ça se manifeste de différentes manières. Parfois je vois des personnes qui sont désespérées, des personnes qui sont là depuis des mois, depuis des années. C'est marrant parce que ça me rappelle également une phase dans laquelle je suis resté. Je suis resté pas mal de temps bloqué dans cette phase. J'ai dû rester trois mois je pense avant de m'en extraire de cette phase là. Si je n'avais pas compris ce que je vais dire dans cette vidéo, j'aurais pu y rester ad vitam aeternam. Je pense que je pourrais peut-être y être encore en fait dans cette phase de blocage, dans cette phase je boucle, tu vas comprendre pourquoi. C'était une phase que j'ai vécu il y a quelques années, pendant laquelle moi je me posais énormément de questions en fait. Je me posais énormément de questions par rapport au qui. Qui je veux aider ? Je me questionnais. Un coup, je voulais aider les personnes qui manquaient de confiance en elles quand j'ai commencé. Un coup, je voulais aider des personnes qui avaient du mal à trouver leur voie professionnelle. Et puis le problème, c'est que j'oscillais entre les deux. Je me disais mais quel est le mieux en fait ? Est-ce que cette niche est mieux que l'autre en fait ? C'est la question que je me posais. Je parlais, je fonctionnais en niche en fait. Je fonctionnais en mode niche et qui dit niche dit argent, dit est-ce que ça va marcher sur le plan financier ? Donc j'étais uniquement connecté avec le mental. C'est-à-dire que je passais mes jours, je passais mes nuits à réfléchir à ça. Je me demandais en fait quel était le mieux, en fait quel était le meilleur entre guillemets avatar avec lequel je voulais travailler, avec lequel je pouvais travailler. Pourquoi ? Parce que je me posais des questions par rapport au marché. Est-ce qu'il y a un marché ? Et surtout, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce que ça va marcher ? Ça, c'était les questions que je me posais en boucle et j'hésitais entre ces avatars-là, entre un deux ou trois, peut-être un troisième. J'ai créé des avatars intermédiaires entre les deux, justement pour essayer de trouver des solutions. Toujours avec le mental, évidemment. Des avatars intermédiaires disant ouais, si j'hésite entre les deux, autant faire les deux, autant faire un compromis. Et je partais sur des réflexions comme ça avec le mental et je bouclais et je me mettais la pression et je procrastinais pour lancer mon oeuvre et je procrastinais pour avancer, pour mettre en place des choses. Pourquoi ? Parce que j'étais bloqué dans cette phase, en fait. Deux réflexions, cette phase du mental en me disant est-ce que ça va marcher ? Oui, non, non, mais là, je pense que ça va marcher. Là, c'est le bon moment. Allez, c'est bon. Ah, mais non, mais en fait, non, ça ne peut pas marcher parce que bla 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 bla. Excuse, 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 excuse. J'étais constamment, 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 constamment dans cette phase bloquée. Jusqu'au jour où je comprenne, en fait, l'importance de se déconnecter du mental. Jusqu'au jour où je comprenne que, en fait, tout ce qui faisait que je bouclais, c'était cette perception que j'avais que, déjà d'une, je devais rester. Si je choisissais une niche ou si je choisissais un avatar ou si je choisissais un endroit où je voulais exercer, enfin un endroit, je veux dire un alignement dans lequel je voulais exercer, que ce soit au niveau de la confiance en soi ou aider les personnes à faire leur choix professionnel, je me disais que, ayant choisi ça, eh bien, j'allais me retrouver coincé dans ce truc-là. Et ça, ça me mettait une grosse pression, en fait. Ça me mettait une grosse pression, pourquoi ? Parce que je me disais, si jamais je commence là-dedans, je vais me faire une image, je vais projeter une image à l'extérieur d'une personne qui est dans la confiance en soi. Par conséquent, si je commence dans la confiance en soi, je devrais finir le reste de mes jours dans la confiance en soi. Je me disais ça et par conséquent, ça mettait une pression de dingue et me mettant une pression de dingue, j'avançais pas. Pourquoi ? Parce que je voulais que le truc soit parfait et je me disais, ce que je vais créer, là, ça va être gravé dans le marbre, là. Et des années plus tard, il y a des personnes qui vont encore se dire, bah, oui, bah, en fait, lui, c'est le coach en confiance en soi et jamais il pourra sortir de ça. Donc, je me posais tout un lot de questions qui étaient complètement à l'opposé de là où je voulais aller et des questions qui servaient à rien par rapport au fait d'avancer, en fait. C'est typiquement des questions qui faisaient tout sauf m'aider à avancer. Là, j'ai vraiment compris que j'avais un problème. Et à ce moment-là, évidemment, je me suis fait aider. Je me suis fait aider. Et en me faisant aider, est-ce que ça m'a aidé à avancer ? Bah, pas tout de suite, en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai pas tout de suite trouvé la bonne personne qui était à même, justement, de comprendre ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et ça, je l'ai découvert peu à peu en faisant plein d'erreurs moi-même. Et peu à peu, j'ai compris que la plus grosse des erreurs que je faisais et la plus grosse des erreurs qui sont faites dans les accompagnements de coaching business, c'est justement de te connecter un maximum au niveau de ton mental. Le problème principal, c'est aussi de croire que tu dois choisir quelque chose et qu'une fois que tu as choisi cet alignement, enfin, c'est même pas un alignement, parce que un alignement, dans mon avis, t'as pas à choisir, mais ce domaine d'activité, l'avatar que tu veux aider et de croire que tu peux pas changer par la suite. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement limitant déjà. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est également, et ça, c'est un point qui m'a handicapé beaucoup et qui handicapent encore beaucoup de personnes, c'est de tout miser sur la question, est-ce que ces personnes-là ont de l'argent et est-ce que ces personnes-là, enfin, est-ce que cette niche-là va me permettre de gagner ma vie ? Est-ce que cette niche-là va me permettre de gagner de l'argent avec mon activité ? Ça, c'est une question qui est pas la bonne. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une question qui va te connecter au manque. Et en te connectant au manque, qu'est-ce que tu vas projeter ? Bah, tu vas projeter du manque. Je parle énergétiquement. C'est-à-dire que la personne qui connecte du manque énergétiquement, qu'est-ce qu'elle attire ? Elle attire du manque, inévitablement. C'est pas une bonne idée et ça ne le sera jamais. Moi, ce que je t'invite à faire, si t'es dans ce cas-là, c'est vraiment de comprendre ce que je vais dire là maintenant. Le plus important pour moi, c'est pas identifier ce genre de choses avec le mental. Le plus important pour moi, c'est déjà, un, de trouver son alignement, son alignement réel. Qu'est-ce qu'un alignement réel ? C'est l'alignement entre ce que tu veux faire, ce que tu sais faire, le besoin du marché. Mais surtout, ça, c'est le point qu'on oublie toujours, en fait, de te dire, dans tous les, tous les accompagnements que je peux connaître, c'est ça. C'est un alignement avec ce que tu es venu faire sur cette Terre. Et ça, ça peut paraître peut-être un peu perché, ça, ça peut paraître peut-être un petit peu ésotérique, mais en tout cas, la personne qui, bah, qui arrive justement à se connecter à ça, eh bien, elle va tomber sur un alignement qui va déjà lui correspondre. Ça, c'est un fait, premier avantage. Ensuite, et surtout, une fois qu'elle trouve cet alignement avec quelque chose qui, avec ce pourquoi elle est là sur cette Terre, bah, évidemment qu'elle va être dans une énergie de dingue. Évidemment qu'elle va être dans une énergie positive. Et évidemment qu'elle va être dans une zone de flow. Une zone de flow, c'est quoi ? Bah, c'est une zone dans laquelle tu as une énergie de dingue. C'est une zone dans laquelle, eh bien, naturellement, tu génères de l'énergie, en fait. C'est une zone dans laquelle tu vas avoir cette volonté d'aider les personnes pour qui t'es fait. Une fois que t'as compris ça, les choses, elles devenaient beaucoup plus simples. Une fois que t'as compris ça, les choses, elles devenaient beaucoup plus fluides. Une fois que t'as compris ça, bah, tu te coupes du mental. Et en te coupant de ce mental, tu te coupes à cette pression-là qu'on a tendance tous à se mettre pour pouvoir enfin avancer et faire des pas en avant qui vont te conduire vers tes objectifs, tout simplement. Moi, je pense à moi, il y a quelques années, j'étais la première personne qui était prisonnière de ça, de cette révection de son mental. Et je peux te garantir que c'est pas évident parce que quand tu te mets cette pression, t'avances pas, en fait. T'es paralysé, t'es pris en tenaille, en fait, entre cette volonté d'avancer qui te met la pression et de voir, de constater que t'avances pas, de te dire que tu n'y arriveras jamais. Et c'est ça, en fait, qui t'écrase et qui t'empêche d'avancer. C'est ça qui fait qu'on procrastine. On fait tout un tas de choses, justement, pour procrastiner intelligemment. C'est ce que j'appelle, moi, la procrastination intelligente. C'est-à-dire tout un tas de choses, brasser du vent, regarder des vidéos à gauche, à droite, écouter des marketeurs qui vont te donner une méthode A, B, C, D, E, F, d'essayer toutes ces méthodes, désolé du terme, mais méthode bout de ficelle, moi je les appelle, qui donnent pas de résultats si t'as pas trouvé ton alignement. Tu peux pas, en fait, obtenir un résultat si t'as pas trouvé cet alignement. De continuer à rester dans cette force-là, de te forcer à faire les choses, alors que tu pourrais, si tu travaillais plutôt sur l'interne plutôt que sur les stratégies externes, avoir tout de suite des résultats de dingue, un petit peu comme les personnes, un petit peu beaucoup, même comme les personnes que tu peux voir juste en dessous. Si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur les témoignages inspirants des personnes qu'on a accompagnées, qui ont fait le travail interne, justement, et qui bizarrement, maintenant, ont des résultats de dingue, tout simplement. Voilà, je t'invite à regarder ça. Et puis, deuxième chose, je t'invite également à regarder une formation que j'ai faite, une formation qui va t'aider, justement, à comprendre comment avancer, comprendre que c'est possible, justement, d'obtenir des résultats. Et puis, si t'as regardé cette formation, et uniquement si t'as regardé cette formation, c'est la seule condition qu'on demande, si t'es motivé, justement, pour avancer et obtenir une meilleure vie et contribuer en faisant du coaching, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le bouton pour, juste en dessous, là, pour réserver un coaching avec nous, avec un membre de mon équipe. Donc, c'est une personne que j'ai formé personnellement à faire cela, donc à faire des coachings de cette manière. Donc, c'est une personne qui est très expérimentée, qui connaît bien son métier, qui connaît bien le coaching et qui va t'aider avec des questions chirurgicales à identifier exactement ce qui bloque chez toi. Donc, dans tous les cas, moi, ce que je te garantis, c'est que tu vas ressortir de cette session avec une clarté immense par rapport à ce que tu veux faire plus tard et surtout ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs et tes résultats. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like. Je t'invite également, si tu le souhaites, faire partie de la communauté. Si tu n'as pas encore d'application YouTube sur ton téléphone, installe-la et puis abonne-toi à cette chaîne parce que tu vas pouvoir recevoir des notifications à chacune des vidéos qui sortent sur cette chaîne et ne rien louper. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !